Bonjour, bienvenue sur motostation.com. Alors nous sommes dans un théâtre pour la conférence de presse Ducati qui ouvre le bal des nouveautés et des présentations presse 2011 pour le millésime 2012. Alors Ducati a présenté sa nouvelle 1199 Panigale, sa sportive révolutionnaire pour 2012. On va s'approcher de la moto et vous la montrer en détail. La ligne tout d'abord de cette nouvelle Ducati 1199 Panigale, elle tranche radicalement avec la 1098. Elle a des petits feux à l'aide à l'avant, une coque arrière très effilée et on voit que sous cette coque de selle, il n'y a plus de pot d'échappement. Le pot d'échappement est déplacé et prend place sous le moteur. Petite révolution déjà, il n'y a plus de cadre treillé en acier. Ici on a un cadre coque en aluminium. On le voit ici. Alors ce cadre coque, il intègre la boîte à air directement à l'intérieur du cadre et le moteur est directement relié au cadre par les culasses. A l'arrière on a un tout nouvel amortisseur, une toute nouvelle cinématique pour la suspension arrière avec un système de biellette qui sera réglable et cet amortisseur sera à réglage électronique. Alors si vous avez l'habitude de venir sur motostation.com, ce dont je ne doute pas, vous avez pu déjà découvrir beaucoup de choses sur le moteur de cette nouvelle 1199 Panigale. Alors c'est là aussi une révolution par rapport à ce que fait d'habitude Ducati. Le moteur est toujours un bicylindre en aile à 90 degrés mais il est basculé vers l'arrière. Il ne comporte plus de courroie. Il a une distribution mixte avec des chaînes et un engrenage. Il a des côtes super carrées. Il développe 195 chevaux pour 13,5 mètres kilos de couple. Donc ce sont des valeurs vraiment à la hausse. Il gagne quasiment 25 chevaux par rapport à la génération précédente. Sur les sportives modernes, l'électronique prend un rôle capital. Alors les suspensions seront réglables sur cette Ducati 1199 S et on aura aussi bien sûr l'anti-patinage et maintenant un ABS déconnectable. Et tous ces paramètres vont pouvoir être gérés du tableau de bord directement. Vous voyez ici un gros plan du nouveau tableau de bord de la Ducati 1199. C'est un écran TFT. Je suis en train d'essayer de rentrer dans les menus mais visiblement c'est impossible. Ça a été bloqué pour les besoins de cette conférence de presse. La nouvelle Ducati 1199 Panigal sera disponible en mars 2012. Elle sera vendue 18 990 euros en version standard à laquelle il faudra rajouter 1000 euros pour avoir l'ABS. Ou 23 990 euros pour la Panigal S que vous voyez ici, qui disposera d'un meilleur package électronique avec les suspensions ajustables. Et libre à vous de vous exprimer sur la plastique de cette nouvelle 1199 Panigal sur le forum de Motostation. Merci. 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 Merci.